Salut à tous, c'est François de la chaîne TUTOI NEWS J'espère que vous allez bien Aujourd'hui, nous allons déballer ensemble une des enceintes de chez Bose la Sunlink Revolve qui m'a gentiment été prêtée par Quentin donc je le remercie et cette enceinte a donc déjà été ouverte mais c'est pas grave parce qu'on va pouvoir découvrir ça ensemble moi je ne l'ai pas du tout ouverte encore pour le moment donc on fait ça ensemble donc comme d'habitude, si la vidéo vous plaît n'hésitez pas à lâcher un pouce, à partager la vidéo à me mettre des commentaires et surtout à vous abonner à la chaîne c'est toujours quelque chose qui motive à poursuivre les vidéos allez, on ne tarde pas, on déballe ce produit ensemble c'est parti donc voici l'enceinte que nous allons déballer ensemble donc à première vue, au niveau du packaging c'est comme d'habitude chez Bose, ça ne change pas c'est une qualité identique c'est joli, c'est sobre voilà, donc qu'est-ce qu'on peut voir ? on peut voir que sur la face avant on nous présente l'enceinte d'une Sunlink Revolve quand on tourne, une petite inscription Bose juste ensuite les caractéristiques techniques en 6 langues donc de l'enceinte sur ce côté-là, on voit encore une inscription Bose et sur le dessous, la petite étiquette avec les codes barres et... donc c'est parti, on ouvre ça tout de suite donc à l'ouverture, on tombe directement sur l'enceinte alors cette enceinte est disponible en deux couleurs en grise grise claire ou comme celle-ci donc en noir on va commencer par quelques caractéristiques techniques donc cette enceinte, au niveau de sa hauteur fait 15,2 cm elle fait 8,2 cm de diamètre pour un poids de 660 g donc qu'est-ce qu'on constate ? on constate que tout de suite, cette enceinte, elle est hyper agréable au toucher donc le caoutchouc qui est sur le dessus est super agréable la qualité de fabrication est exemplaire on peut voir que là par contre, vous voyez, elle marque assez facilement a priori quand même voilà donc sur la face avant de cette enceinte on va trouver le bouton d'allumage avec une petite LED juste au-dessus le bouton pour le Bluetooth, donc qui va vous permettre aussi de faire la synchro une entrée un bouton entrée pour rentrer d'autres périphéries vous avez le bouton moins pour le volume le bouton plus du volume la touche multifonction et là juste ici, vous avez trois petits trous ce sont des micros quand on prend l'enceinte on tourne on tourne et on va tomber ici juste sur tout ce qui est entrée-sortie donc là, vous avez un port mini-jack pour connecter des périphéries comme votre téléphone par exemple ou des lecteurs mp3 vous avez aussi un port usb micro B qui va vous permettre de relier cette enceinte aussi à un ordinateur parce qu'elle peut également vous servir de carte son c'est une grande nouveauté en plus de la diffusion à 360 degrés tout de suite, quand vous tournez l'enceinte on peut voir des petits connecteurs en laiton ceux-là, ils vont vous servir si vous achetez en supplément le socle de recharge de cette enceinte parce que oui, sur certains modèles, Bose les livre avec mais pas sur celui-ci c'est bien dommage d'ailleurs ensuite là, vous avez un petit filetage alors ça, ça vous permet de mettre votre enceinte sur un trépied par exemple au milieu d'une pièce et que du coup, le son soit diffusé à 360 degrés donc au niveau des détails supplémentaires cette enceinte a une portée qui va aller jusqu'à 9 mètres environ elle a une autonomie allant de 12 à 13 heures suivant l'utilisation elle inclut aussi des commandes vocales comme Google ou comme Siri le niveau de la charge vous est indiqué si vous le souhaitez donc à l'allumage de cette enceinte et la durée de chargement est environ 4 heures voilà, donc il faut savoir une chose aussi c'est que cette enceinte n'embarque pas de Wi-Fi vous pouvez donc également mémoriser jusqu'à 8 appareils donc sur cette enceinte vous pouvez jumeler plusieurs appareils comme celle-ci entre elles ou jumeler celle-ci et le modèle donc de Revolve Plus aussi également avec elle prend charge donc l'apérage via le FNC elle est donc résistante à la pluie bien sûr, il ne faudra pas aller la tremper dans la piscine ça, ça ne marchera pas voilà, elle est aussi considérée comme une enceinte résistante vous voyez, parce qu'elle peut chuter là sur les côtés elle est bien protégée avec du caoutchouc d'un côté comme de l'autre bon naturellement, ce n'est pas à moi donc je ne vais pas vous faire un crash test avec donc sinon, vous pouvez également et ça c'est assez sympa vous pouvez répondre à des appels et émettre des appels via cette enceinte donc tout ce qui est sonore de vos appels sera diffusé via l'enceinte ça peut être assez pratique à la maison au niveau de la connectivité cette enceinte est donc compatible avec iOS et Android sans aucun problème vous allez pouvoir télécharger donc l'application donc chez Bose pour ces deux modèles de téléphone ou autre, ou de tablette si vous le souhaitez qui va vous permettre entre autres la personnalisation de votre enceinte de débloquer des fonctionnalités différentes de gérer les connexions de Bluetooth plus simplement qu'avec l'enceinte de donner aussi si vous le souhaitez un nom à votre enceinte de programmer l'arrêt de la musique sur cette enceinte et de choisir des modes de diffusion si vous le souhaitez vous avez également accès au mode d'emploi au niveau maintenant on va passer tout de suite au déballage du reste de la boîte donc là on tombe sur des petites feuilles explicatives donc ça c'est assez classique ensuite nous avons le câble de recharge et nous avons un adaptateur secteur voilà on va pousser tout ça donc concrètement qu'est-ce qu'on va pouvoir dire sur cette enceinte ? on va commencer par ses points forts alors déjà on va voir qu'au niveau du design cette enceinte est relativement soignée ils embarquent des matériaux de qualité ensuite elle est certifiée pour la norme IPX4 donc ce qui signifie que le produit est adapté à toutes les conditions climatiques et résiste aux fortes projections d'eau tout simplement mais pas à l'immersion donc on poursuit toujours sur les donc sur les points les points positifs alors donc elle intègre les commandes Siri Google qui sont assez réactives l'application BOSS qui elle est assez complète elle est utilisable donc en carte son elle est appérable en stéréo ou en double mono comme vous voulez au niveau de son autonomie elle est plutôt bonne et ce qu'on peut dire c'est que son son il est plutôt riche et puissant jusqu'à 70% de volume après ça se dégrade un petit peu et ensuite ce qui nous intéresse aussi c'est ce son diffusé à 360 degrés qui est vraiment qui est vraiment super agréable quand vous êtes dans une pièce et que peu importe où où vous soyez le son est diffusé d'une façon impeccable c'est assez agréable alors maintenant on va passer au point négatif alors il n'y en a pas beaucoup on pourrait dire que sur cette enceinte il y a un petit peu de latence par moment et que bon pour un prix équivalent aussi vous trouvez aussi des enceintes de la même gamme de prix qui sont un peu plus résistantes à celle-ci voilà donc si on doit faire une conclusion c'est une bonne enceinte une bonne évolution de l'enceinte Soutlik Mini 2 qui intègre donc l'usage de Siri et de Google elle a des fonctions beaucoup plus complètes elle résiste au choc elle résiste à l'eau elle diffuse en 360 degrés c'est vraiment une grosse évolution quand même pour un prix qui est similaire à celui de la Soutlik 2 à sa sortie donc au niveau du prix de cette enceinte et bien on la trouve entre 170 et 200 euros suivant les marchands chez qui vous les achetez vous pouvez avoir des accessoires avec donc accessoires quand j'appelle accessoires donc ça veut dire le socle de chargement qui n'est pas fourni malheureusement sur ce modèle là qui coûte donc de 30 euros environ vous pouvez aussi donc y associer des protections donc en caoutchouc on en trouve plusieurs dont certaines qui sont qui sont plus ou moins jolies d'autres plus sobres qui sont simplement en caoutchouc et dernière chose cette enceinte est garantie 2 ans donc par le constructeur Bose voilà cette vidéo est maintenant finie j'espère qu'elle vous a plu donc moi ce que j'ai pu en déduire de cette enceinte pour l'avoir écoutée et utilisée c'est qu'elle est super agréable le son est super bon elle est très jolie voilà et donc vous l'emmenez partout dans le sac à dos c'est une chouette enceinte je vous dis à bientôt c'était François ciao